1,4 millions de ventes en 1981, le plus gros succès de l'année en France. Ce tube emblématique des années 80 a ravi ce jeudi à charme les participants à l'émission 1,2,3 dansée enregistrée au cabaret 1001 étoiles. Après une première en 2019, Herbert Léonard, né à Strasbourg, participe pour la seconde fois à la dernière émission hebdomadaire de Musette du paysage audiovisuel français. J'aime bien l'accordéon, j'ai toujours bien aimé l'accordéon, même en Alsace on en fait aussi. Et j'en ai même mis dans mes chansons, contrairement à d'autres qui dans le milieu parisien n'aiment pas trop, je veux parler du show business, n'aiment pas trop l'accordéon. C'est pas toujours uniquement joyeux l'accordéon, les mélos qui sont bien exprimés, ils s'y prêtent beau, ils s'y prêtent très bien aussi. Le chanteur vedette porte un regard bienveillant sur la chanson française d'aujourd'hui avec cette petite confession. Les jeunes ont de nouveau envie de faire des paroles et non pas seulement des musiques. Nous c'était le contraire, on faisait surtout des mélodies et on mettait des paroles dessus après. C'est une autre façon de faire. 3, 2, 1, fin. Co-produite par Vosges Télévisions et l'animateur Pierre-Yves Lombard, 1, 2, 3 danser est diffusé sur 28 chaînes locales ou régionales en France et en Belgique. Les musiciens Jérôme Richard, sexe-tuple champion du monde d'accordéon, le Vosgien Frédéric Buch ou encore le chanteur Michel Monaco sont des habitués et l'audience est au rendez-vous. 2,8 millions de téléspectateurs uniques ont regardé 1, 2, 3 musettes et 1, 2, 3 danser sur l'année 2023. En moyenne 7 émissions dans l'année. Donc c'est des chiffres assez impressionnants et qui nous donnent envie d'en faire encore plus, d'améliorer ces émissions. Donc voilà, c'est très très satisfaisant. Quant aux danseurs, la plupart sont de véritables fans qui viennent de loin. Vous venez exprès de Loire-Atlantique. Oui, oui, effectivement. Donc en fait, on a été invité par Pierre-Yves. Et donc voilà, c'était l'occasion, effectivement, comme on regarde l'émission. Et voilà, on n'a pas hésité. Donc on a posé des congés et on est venu exprès, du coup, pour l'émission. Beaucoup de plaisir. On aime bien danser, donc c'est vraiment un régal. Roland participe à une émission télé, c'est sympa. Oui, oui, tout à fait. On rencontre beaucoup de monde, des danseurs, des accordéonistes. Il y a une ambiance vraiment formidable. J'ai commencé à danser, ça fait une douzaine d'années, mais j'ai commencé à zéro. Je fais des cours et des cours et maintenant j'adore la danse et je suis partout en danse. Est-ce que la télé met un petit peu la pression ? Non, pas du tout. Non, c'est très relax ici. J'adore les personnes qui sont ici. C'est toujours très sympa. Les plus de 40 ans ont bien en tête cet autre tube d'Herbert Léonard, le générique de la série à succès de l'époque Château Vallon. Ses enregistrements seront diffusés sur Vosges Télévisions à partir de la rentrée. Merci.